Ma mission TV, le miroir du mort. 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 L'armée, c'est l'armée de Félix Antoine Chulombe, chef de l'État. Mon gouverneur de la ville. Il n'y a pas le gouverneur, il n'y a pas tout le monde. Je vais répondre, il n'y a pas le chef de l'État. C'est-à-dire, le Congo-Bila, le Congo-Salimokana, il n'y a pas le chef de l'État. Je dois quand même mettre fin à ce débat. Il y a un débat, un débat, un débat, un débat. Je fais... Je ne devance pas tes questions. Mais sauf que dans la méthodologie, je ne suis pas trop mécanique. J'aime bien prendre le temps pour expliquer, pour réfléchir. J'ai pris une décision de quitter l'hôtel de la ville de Kinshasa, là où j'ai travaillé, en tant que chargé d'études, des questions politiques et communication. J'ai déposé ma lettre il y a des missions, « Sokina Tindlekiyango » au Monde Association des réseaux sociaux, où je me suis adressé au gouverneur. Je les remercie pour la confiance au Apisakina Katina Naï. Je les remercie pour le temps que nous avons passé ensemble, le travail que nous avons accompli. Et je lui ai souhaité bonne chance. Il était temps pour moi, pour des raisons de convenance personnelle. Il y a aussi qu'à l'hôtel de la ville de Kinshasa, pour me consacrer au PPRD et à Joseph Kabila, pour nous continuer le combat et la résistance. Jérémya dont il y a eu 100 000 pésacés français. Il y a eu l'impression de dire qu'il y a eu des informations de l'hôtel de ville. Mais il y a eu l'impression que, je pense que c'est que c'est qu'il y a des gens. Il y a eu l'impression que le gouvernement était anche pour l'Italie. Le gouverneur de la ville, il y a eu l'entente et le communicateur. Il y a eu les droits. à travers une lettre je suis très clair je suis très clair les documents ils sont dans les réseaux sociaux ils sont partout je n'ai pas de problème particulier avec le gouverneur on souhaite une bonne chance mais pour des raisons de convenance politique j'ai décidé qu'il n'y a pas de problème pour continuer la lutte dans la résistance ce qui a dit c'est qu'il y a eu de démission il y a eu de réprochés dans le temps il y a un hôtel de ville il y a eu de maman il y a eu de l'argent il y a eu de l'argent il y a eu de l'union sacrée je n'ai pas de défaut en ce qui concerne Moussala Langaï je n'en reproche de rien mais sauf que mes prises de position sur le plan politique commençaient à déranger certaines personnes certains détracteurs qui envèrent la gentiline Gomila et tout ça surtout nos frais je suis un homme politique j'ai une famille j'ai des enfants j'ai une grande famille j'ai une personnalité à préserver j'ai l'honneur et la dignité il y a Ngaï en tant que manteau que je dois préserver je trouvais qu'il était temps le milieu dans lequel j'évoluais par rapport à tout ce qui s'est fait dans la bande de Kouana j'ai estimé de quitter et de continuer mon travail au sein de mon parti qui est le PPRD et derrière Joseph Kabil vous avez aussi un salaire dans le PPRD dans un parti politique on ne vient pas pour avoir un salaire salaire ou pas si on adhère dans un parti politique par militantisme on ne s'attend pas forcément à quelque chose donc moi je fais c'est que ma conviction je n'ai rien à ça l'argent je continuerai à défendre les idéaux les idées de Joseph Kabila le valeur qu'incarne cet homme le valeur qu'incarne mon parti politique qui est le PPRD donc je suis sur cette voie là si c'était pour l'argent madame Bibi on serait déjà parti parce que même maintenant nous avons des sollicitations de gauche à droite nous avons eu des sollicitations avant même mais nous sommes restés droit dans nos bottes nous avons dit nous avons quelqu'un qui est un modèle Joseph Kabila et Joseph Kabila c'est un homme il y a constance c'est un homme il y a ma valeur nous devons le suivre et surtout c'est un message fort que nous lançons au président national pour lui dire qu'il est en train de traverser une période difficile les gens avec qui il a habité Batoa Fandagilabango Apeci Barouma Notoriété Apeci Barouma Misala Lilo Bazuib A Moyen et tout ça on a quitté c'est un message pour moi et pour toute la jeunesse qui a PPRD pour dire au président national qu'il doit compter sur la jeunesse et cette jeunesse est prête à l'accompagner Nakata Résistance Nakata il y a hôtel de ville Osaki qui travaillait comme un temps congolais quinois Osaki Kossala pour le compte il y a PPRD je suis politique je suis allé à l'hôtel Lévé avec Kinshasa sous recommandation il y a parti politique parce que c'est un cabinet politique donc les amis ont concours par rapport à mes compétences cursus universitaire et puis certaines formations que nous avons reçues du parti on m'a confié ces postes-là dans le cadre politique parce que c'est un cabinet politique mais rien n'empêche que la carte il y a Moussala à la politique il y avait aussi un service Moussala administratif sur le plan politique je défendis les actions de Gentili sa vision je vulgarisais le zèvre et toutes ses actions je pense que sur ce plan-là Nazar Mouto n'a coquillé comme il peut s'apporter mais je pars de l'hôtel de la ville avec un sentiment d'un travail bien fait par rapport à Moussala ou à Pesak Ingaï je souhaite bonne chance au gouverneur de la ville c'est un homme ambitieux déterminé et je souhaite bonne chance à tous ceux qui restent à ses côtés pour que la vision du gouverneur ait réalisé en 2023 effectivement et que toutes les actions qu'il a posées continuent Jean-Serge Tchibane Ozaraki Kossala n'a hôtel de ville pour n'aba Kinois tout pour n'a de Kjantini Ngo Bila pour le londi ma koko ma chôme pour n'aka Bila n'a Kendaki Nassaji Moussala pour n'aba Kinois à travers Jantini Ngo Bila parce que je te donne un exemple par exemple quand tu as éleccion c'est un homme qui est bel tout le monde a le kaki moi je ne pouvais pas être au cabinet parce qu'il n'est pas de mon obédience politique donc je suis allé au cabinet et hôtel de ville à Kinshasa pour servir la ville de Kinshasa et à travers son gouverneur c'est ça en fait la réalité aujourd'hui j'estime que vie mes ambitions politiques vie la forte demande de mon parti en ce qui concerne le travail que je fais j'ai bien estimé c'est qu'il n'y a pas de l'homme ça là on a pour continuer bon chômage ou pas c'est par conviction rappelle-toi d'une au tali madame non mais avant j'avais un hôtel de ville je vivais ce qui veut dire qu'après l'hôtel de ville je vais continuer à vivre donc un homme organisé structuré il faut se préparer à toute évidence et surtout quand on est politique on ne joue pas avec certaines conditions politiques je n'ai jamais été communicateur il y a une union sacrée je n'ai pas j'étais là dans un cadre politique je suis j'ai été dans la casquette à PPRD, je le reste et je continue avec cette casquette-là. Donc, je n'ai aucune intention d'éloigner ni de prêter à la union sacrée. Moi encore, dans ma partie, je suis un cabilliste convaincu et permanent, chômage ou pas, salaire ou pas, ma litre pour le valoir républicain et démocratique, pour les textes derrière le PPRD Joseph Kabila et qu'on continue. Lélo, comme il est quand même prêt pour collaborer avec l'honorable Mike Moukebay, ou Azala, qui a dénoncé ma kambo, il est quand il y a hôtel des villes, qui a dénoncé, la nomination qui a été rétabou ou qui a été nommé comme brigade anti-fraude pendant que Azala, qui est déjà dans la prison à Maka, Lélo a bimé et Lélo a commis le soust dans le poste et la coordonnatrice dans le camp qui a quand même collaboré avec l'honorable Lélo. Mme Bibi, il faut que ça bat. En tant que politique, nous sommes des adversaires politiques. On n'a jamais été les ennemis, on n'a jamais été les ennemis, même hier, moi j'étais au Péperde quand nous étions au pouvoir, mais j'avais des amis à l'île de PES, avec qui j'ai étudié à l'université au Moudaï de PES, mais ce sont mes amis mais non, 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 la seule différence c'est quoi nous ne sommes pas d'imam famille politique, mais nous ne sommes pas des ennemis, d'ailleurs moi, moi je collabore, je parle avec lui tu peux donner mes messieurs, tu es aussi ici tu es aussi ici, tu es aussi ici, tu es aussi ici on parle bien, tout le monde pour leur personnalité mais oui, parce que il y a position parce que par rapport à Moussala il y a en tant que député provincial, Moussala les a dit, que ça n'a pas l'ouard tous les a dit, que ça n'a pas l'ouard que ça n'a pas l'ouard, que ça n'a pas l'ouard mais ça a dit la télévision, effectivement il faut qu'on rende compte qu'il y a Moussala mais il y a eu ça, l'Assemblée Provinciale boni, des endures. Ce sont ces choses-là que je demandais, et je vais continuer à demander honorable Moukibay. Mais concernant autre chose, avec ma version de fait naïe, moi j'avais des versions de fait. Il y a solo, officiel, pour dire voilà que si c'est que le bâti boué ou qu'il n'est pas dit, voilà la réalité. Donc, je ne regrette rien d'avoir fait de débat contradictoire avec l'honorable Moukibay. Je continue à garder ma position, et il est je crois à l'union sacrée, je suis du peut-être dans la résistance, te reçois la souba de débat sur le plan politique, ça ne dérange pas. Mais là, quand même pour l'OBAMO, concernant nomination, il y a vraiment Rita Bolla, Batié Bongo comme coordonnatrice et anti-fraude. Malheureusement, non. Parce que je n'ai ni qualité. En tant que Kinois ? Je n'ai plus qualité à l'OBAMO. En tant que Kinois ? Un commentaire à faire à propos ? En tant que Kinois, je ne vois pas de commentaire à faire par rapport à cette nomination-là. Parce que je ne sais pas quelles sont les motivations qui ont poussé les gouverneurs de la ville à cause de la décision. Et nous savions tous, hein, il y avait des soupçons qui pésaient sur elle par rapport à MAKAMO. Et il y a des cas qui a gestionné, et après un moment, elle est sortie et tout ça. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans la boîte, je ne sais pas argumenter sur cette question, parce que je n'ai pas des éléments officiels et authentiques, et je n'ai pas aussi, comme je l'ai dit tantôt, maîtrise MAKAMO. Donc, je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas, et surtout que je ne prie cette qualité-là. Êtes-vous à l'aise ? Très à l'aise, comme d'habitude. Je sais pas que Jean-Serge Aetiba, on a rappelé, le souci, on a été pour moi qui en a été qui était un communicateur FCC et PPRD. Et l'éloj, on a beaucoup plus, on a été, pour moi, on a eu une émission, je n'ai pas eu un émission, qui est une émission, cette émission, qui est venu, qui est un peu qui est un peu plus. Je n'ai pas besoin de préciser, il y a un peu plus. Et il y a un an, il y a une émission, mais on a eu des émissions, investituré où tu bouges au saléma nomination à Premier ministre et salémaki à ce qu'il y a, il y a des dépôts un programme, un déposé programme et il y a un député qui a un investituré les lots il y a un gouvernement en place c'est-à-dire le gouvernement qui a dit qu'il y a un gouvernement qui a été salué dès que j'en serre Madame Bibi n'a pas été congolais l'UDP au pouvoir est en train de déstabiliser l'architecture institutionnelle nous avons décrié déstabilisation au cours constitutionnel personne ne nous avait cru le cours constitutionnel est léqui parlement déstabilisé à la Sénat ça a continué on a laissé faire blocage nous avons été à Kachamata tranquille nous avons bloqué nous avons été informataires informataires nous avons été Premier ministre rien n'a été bloqué mais l'élo le blocage est là le blocage est bandit c'est-à-dire résultat la déstabilisation des résultats il n'y a pas de l'élo il n'y a pas de l'élo il n'y a pas de il n'y a pas de l'élo il n'y a pas de l'élo je suis très heureux à remplacer la condition toutes les conditions prévues nous avons partagé même avis le professeur Mbata mais si le professeur Mbata a mis ce qu'on a le droit il n'y a pas de sentiment politique pour la première fois Mbata le professeur il n'y a pas de confiance il n'y a pas de juriste il n'y a pas de il n'y a pas de l'élo il n'y a pas de l'élo est-ce qu'il n'y a pas l'élo il n'y a pas de l'élo non mais le plus important j'ai compris que le professeur Mbata commence maintenant à comprendre certaines choses en tant que professeur et comment ça les passe parce que lui en tant que professeur il n'y aura plus de discours à donner je n'ai pas de conseil supérieur magistratur et tout ça je violer la procédure je ne vais pas le président tant mieux ma camou il y a violation qu'on continue un premier ministre qui est né dans la violation il n'y a pas de ce qu'il y a à ce que le gouvernement il correspond dans la désiraté à la population il y a un premier ministre d'une république qui s'est fait démocratique il y a pour déposer projet il y a ma camou il y a pour ça le gouvernement a déposé au premier ministre je suis venu déposer le programme du gouvernement de l'union sacrée c'est très grave non madame non ça ne se dit pas le premier ministre en tant qu'homme d'état c'est une erreur monumentale l'union sacrée c'est quoi c'est la vision du chef de l'état cette vision est où elle s'est construite dans quel texte c'est quoi la nature juridique dans la politique et l'union sacrée l'union sacrée même si elle a la nature juridique elle s'est fait privé FCC a fait privé PPRD a fait privé ma partie politique où elle est sur la structuration elle s'est fait privé donc vous ne pouvez pas venir déposer un programme du gouvernement et elle a la connotation donc connotation il y a fait privé ou non je suis venu déposer un programme au gouvernement et il y a une au sac et j'allie pas sinon mais tout le programme est en haut il n'y a pas sinon dans notre constitution celui qui représente et qui endosse la responsabilité la commune c'est le premier ministre mais tout le monde le gouvernement est mis préambique pour l'introduction le premier ministre est le chef de l'état signé c'est contradictoire et ça a qu'erreur c'est très grave pour une république démocratique comme Congo et ça s'est mis le premier ministre est le cabinet dans une news il n'y a pas évité qu'un programme du gouvernement ne peut pas être président par un chef de l'état parce que le chef de l'état ne répond pas devant le parlement celui qui répond qui endosse la responsabilité c'est le premier ministre c'est celui qui doit signer voilà encore quand on disait la mention il y a contre-saint il y a signature le nom ils ont traîné le chef de l'état le premier ministre est dans la boue le premier ministre c'est très grave mais il n'y a pas sinon comment ? et si on a dit sur la liberté de expression de l'expression de l'éleu on vient présenter un programme du gouvernement le juste coutume nous avons copié dans le pays à vie et démocratie quand on dépose ce programme le premier ministre représente un programme normalement le premier ministre doit avoir 48 heures quelle urgence madame quelle urgence la champagne la police quelle urgence madame madame la champagne la police devant le texte devant la loi il n'y a pas d'état madame il n'y a pas d'urgence il faut s'approcher au texte et on ne blague pas avec les textes si on ne ferait pas ça la plénière il y a journée mon groupe il n'y a pas de plénière il ne ferait pas de plénière il ne ferait pas de député il n'y a pas de député boni boni il n'y a 36 milliards il n'y a pas de moyens il n'y a pas mobilisé mobilisé c'est-à-dire quand on parle du budget quand on parle de finance publique le budget c'est quoi le budget est une projection en termes de la gestion on dit je vais attendre tel objectif mais par objectif il ne faut pas atteindre il faut la fournir d'abord dans la donnée réelle il y a gestion passée c'est-à-dire nous ne pouvons pas quitter un budget il y a 4 milliards 500 ou 5 milliards ce qui est dans le cas il y a le budget en réalité il y a 2 milliards et 500 000 il y a un ressource propre 2 milliards et 1 milliard il y a le budget mais bon il y a le compte de base des données réelles où le 2 milliards et 3 milliards 12 milliards l'année multipliée par quelque et 36 milliards fois 3 non c'est pratiquement impossible voilà pourquoi j'ai dit que je vais renfouer les caisses de l'état en ce qui concerne la mobilisation à recettes mais oui vous êtes doté des objectifs mais au-delà des objectifs il faut que ça soit un mécanisme technique oui 36 milliards oui mobilisation à recettes et concernant la réforme il va s'y prendre la roule un expert en matière de finances publiques avec une renommée internationale alors ça il va poser la réforme le régime financier et tout ça est-ce qu'il va s'accrocher sur quoi à Pessibusso et le Rhumourdi alors on va éradiquer la guerre à l'Est c'est quoi la stratégie il faut parler du peuple mais il va expliquer à la population que le gouvernement a réussi sa guerre mais la guerre on a réussi il n'a rien dit alors en place qu'on a éradiqué madame quelle méthode ici nous ne sommes pas dans l'église nous ne sommes pas dans le cadre spirituel pourquoi vous allez continuer là parce qu'il ne nous a pas donné le moyen il n'a pas été pratique il n'a pas été pratique il faut d'abord qu'on doit qu'on peut sa population par problématique il y a la guerre pourquoi cette guerre à l'époque il y a Kabila par exemple Joseph Kabila avait deux approches ou trois approches la première approche il a investi dans la formation des armées il n'y a pas cela il a investi dans l'acquisition par matériel militaire c'est-à-dire la première approche à Joseph Kabila c'était la force de frappe des armées ça c'est une approche et il s'est accroché à l'équipe ils font la sensibilisation parce que certains sont des Congolais il faut la conscientisation vous devez quitter les zones de guerre ce sont vos frères et soeurs vous êtes manipulés par exemple par le multinational on a la cause dans la main minérée tout ça vous devez cesser c'est-à-dire ce qui est une approche mais maintenant s'il y a des étrangers qui ont un peu vous pouvez aussi mettre une approche comment soit au Carmoin soit continuer avec le plan militaire pour booster les ennemies rien n'a été donné rien n'a été donné rien n'a pas 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 c'est-à-dire le président kenya c'est-à-dire le président d'Akomema pendia soutien c'est-à-dire l'extension l'expertion pourquoi vous n'a pas qu'on l'a toujours qu'on l'a qu'on l'a toujours qu'on l'a toujours qu'il y aura un brun je vous remercie qu'on l'a toujours me t'a il y a la décision il y a la décision le président d'Akome pour la décision l'exemple il y a le président pour que ce soit coopération en armée kényane armée congolaise c'est dans le cabine le pouvoir armée congolaise sur le plan africain 8e position 8e position c'était par rapport à la moyenne que les chefs de l'état mettaient pour la formation militaire il y a des militaires congolais qui sont en Israël, dans l'Egypte pour la formation on a mis des moyens pour les équipements militaires on a mis des moyens pour que l'offensive militaire au fond esale et puis armée de l'Egypte on a continué sur cet élan Joseph Kabil a part les l'autres on a se croit dans 9e position ou 10e position différence c'est ce que 9e c'est ce que l'on a dit pour qu'il y a une coopération nous avons eu 22e n'a simé à Congo sur le plan militaire ce qui est 15e ce qui est 18e c'était sur le plan logistique sur le plan stratégique sur le plan militaire sur le plan des troupes l'armée kenyane ne peut pas faire face à l'armée congolaise vu l'expertise il y a un soldat donc nous ne pouvons pas aller s'il y a un partenariat dans le plan troisième chose ou deuxième chose ce qui est le plus important c'est que l'on a dit c'est un an est soupçonné dans le plan il y a un trafic il y a un sucré il y a un plan il y a un plan on aurait appris ça est-ce que il y a un plan 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 le partenariat jusqu'à là est creux il est vide la France la France la France a robé l'abînée de l'autre côté ça c'est une distraction madame la France a robé l'abînée de l'Amérique la France a développé quel pays il y a un plan la France je te dis il ne faut pas compter sur ces gens-là la France a développé quel pays en Afrique l'État d'une Amérique les Français sont derrière les intérêts la société l'arrivée la Bollorée la Total la société l'arrivée la Côte d'Or l'État la Mali la Tchad c'est le pétrole le pétrole c'est-à-dire le mandat il y a un plan et il y a un plan 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 sur le plan la coopération gagnant-gagnant je te dis qu'il y a un plan dans la France il y a un plan pour que je te dis le plan la stratégie doit être nationale il faut compter sur notre armée il faut mettre les moyens il faut injecter les moyens pour que les militaires il faut réarmement moral les chefs de l'éternel il faut attendre tout le monde a dit d'un dictateur qui le tienne il faut attendre comme ça le dictateur toujours vous met dans le front Kabila lui même dans sa Jeep au front au front Kabila au front ça a des sens que tout le monde a dit plusieurs fois plusieurs fois donc ceci est la mission de l'Elo que le chef de l'Etat a concrétisé la commission de l'Elo alors il y a une mission de l'Elo sur la liste de l'Elo il y a un plateau de la mission de l'Elo il y a une mission de l'Elo tout le monde est là concernant les soucis le président de la République le président de l'Elo qui a des lobbys il y a une mission de l'Elo vous avez dit que comprendre pour décoder le message voilà c'est l'ombre voilà c'est l'ombre Madame, réflexion, elle a biaisé. De cette raison, après cette explication, c'est une honte pour mon tour. Comment les chefs de l'État ne peuvent pas... Parce qu'il a organisé titre, après ce n'est pas chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Elle a dit de l'olène. Mais elle est soldatée. Non, mais elle a tout le monde. Titre, après ce n'est pas titre honorifique. Non. Parce qu'il ne prend pas la décision militaire, la stratégie militaire et tout ça. Il est dans le cas où il est armé. Pas obligatoirement, physiquement. Non, madame, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Je ne comprends pas. Même si je parle de France, Belgique, il y a Macron qui est dans le Mali, qui est dans le soldat malien. Il y a un soldat français. Il y a un soldat français. Il y a un soldat français. Non. C'est pour encourager les troupes. C'est-à-dire ceux qui président... Tout ce n'est pas dans le cas où il y a un soldat français. C'est pour encourager les troupes. Il y a un soldat français. 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 Est-ce que les troupes américaines vont... Non, mais il y a un soldat français. Il y a une soldat français. C'est un appui moral important dans les troupes. C'est-à-dire les soldats, les militaires qui sont au front, les vaillants soldats, il y a un soldat français qui est garanti de la nation. Le mandat suprême de la force d'armée. Il y a un rébeil, il y a un reb Satis. tout se passe dans la tête si la tête est foutue le mental est foutu c'est fini vous pouvez avoir des moyens mais si le mental est à tout c'est fini vous pouvez vivre à mon salle à l'aéroport c'est le président du Conseil de l'Union Européenne et tout le monde je vous souhaite dire que Félix Antoine Tiseké est le ministre qui est le transport dans le premier ministre qui est en France l'hériture de l'Union Européenne qui est en place qui est inaugurée débalise qu'elle est en place et qui est en France dans l'Union Européenne de votre côté Mme Bibi, je crois qu'il y a eu des choses qu'il y a dans le cadre du gouvernement de l'Etat, il y a eu des choses. C'est-à-dire, dans ce gouvernement, il y a quand même quelques têtes. Comme le Tundula. Le Tundula, c'est un homme intelligent. Le Tundula, dans son secteur, il peut aussi poser des actions positives. Mais ces actions-là seront engrouties dans l'eau et le bateau, il y a de l'autre côté. Pourquoi ça, de l'autre côté? Mais si on ne va pas reposer d'une manière individuelle ou sporadique, ça ne va rien représenter. Parce que Matela, la fondation en gouvernement, il y a déjà biaisé. 36 milliards. Base dans les années. Et en même temps, nous avons la COVID. Quand on a ça, la projection, il faut aussi que vous prévois les mesures. Parce que vous êtes en pleine exécution du budget, tant de biais et biais. Nous sommes une communauté extravertie, c'est-à-dire, la richesse, nous avons la matière première. Et tout ça, la matière première, on a la prix, on a la friction à niveau international. La prix, il y a une barrière, il y a un gros kit. Mécanisme, le Premier ministre, on ne va pas combler le déficit avant que ça nous soit. Après, c'est besoin de tout. Alors, amenez de propositions. Nous pouvons avoir des chocs endogènes. La guerre à l'Est peut paralyser l'aspect de la mobilisation à recette d'un bouc. Quelles sont les stratégies qui seront appliquées pour que les objectifs que le Premier ministre s'est fixé sur le mouvement et qu'il ne nous a pas donné. Donc, voilà pourquoi nous disons que c'est du vent. Ils allaient m'ont pépé. Bah, t'es qu'ils sont m'ont pépé. Bah, qu'on s'ablit au courant. Mais néanmoins, il y a certains ministres qui vont se battre de gauche à droite pour ne pas poser l'action à un pacte visible. Mais d'une manière générale, le Milan, je pense, sera vraiment négatif parce que jusque-là, aucune stratégie. Madame, je ne soulevez pas mon coup. le Milan a tombé à la moukine, à peu près de l'autre. Moi, j'ai dit, ça vaut les coques. Il y a eu un cas de chaleur, il y a eu 300 francs, 500, 400 francs. Il y a eu un savon, les coques, les Gizaki, soukabil, 300, 200 francs, il y a eu 700 francs. Ça, il y a ma calme. Il y a eu 15 000 francs. Le Milan a eu 45 000. Bidon, il y a ma foute. Il y a eu des Gizaki, 10 000, 18 000, 12 000. Le Milan, c'est donné 28 000. Mais le Milan, c'est une révélation. Il y a eu un bon, il y a eu un bon, il y a eu un bon, le Milan, le Milan, c'est une révélation. Il y a eu un bon, il y a eu un bon, il y a eu un bon, c'est-à-dire, il y a eu un bon, il y a eu un bon, il y a un bon héritage. Non, Madame, ce discours est dépassé. Quel héritage ? Nous, 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 fiers de parler de Kabila. Kabila arrive au pouvoir, le héritage est en bout. Pour qu'il y a eu un bon héritage, Kabil a trouvé quoi dans ce pays ? Pays sans budget, sans institution Pays déchiré Kabil n'a rien trouvé Mais il a mis la stratégie Il a mis L'intelligence Pour combler les vides C'est-à-dire Pour créer cadre institutionnel Nous avons mis des intelligences Pour stabiliser le taux du dollar Nous avons mis des intelligences Pour stabiliser le marché C'est ce que l'IDP ne fait pas C'est ce que le Premier ministre Ne nous a pas donné Mais maintenant, quand tu parles de l'humain C'est-à-dire les gens Les gens ne sont pas mis Quand tu parles de l'humain S'il y a un décollage conceptuel Tu n'as rien à comprendre C'est-à-dire l'humain Les gens ne sont pas condamnés 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 C'est-à-dire pour leurs intérêts D'ailleurs l'uh Ce n'est pas landais Si tu parles de l'humain C'est-à-dire pour irgendw fois C'est-à-dire que les gens ne sont pas condamnés Les gens ne sont pas condamnés C'est-à-dire qu'ils ont défié Ce qui ne sont pas condamnés Le «qu'il y a un code« de mine Qui est un code doorway Cannam y a un effet Le premier numéro de diferen Mais nous devons changer les codes miniers Nous devons voir un code minier Qui Il faut que leut de la part Pour aider les Congolais Pour investir non s'il vous plaît il a dit si c'est grâce à Yuma et Kabila parce que c'est Yuma qui a proposé la réflexion c'est le code minier qui bénéficie de ce code minier là c'est le pouvoir actuel Kabila le sous-traitance ma entreprise sous-traitance c'est de la rater c'est de la télécommunication c'est de la sous-traitance Kabila a pris le courage il a qu'on modifie la sous-traitance contre les intérêts parce que ça donne les intérêts dans la congolais ça donne le pouvoir dans la congolais c'est de la sous-traitance parce que Zayda va devenir je vais citer parce que Zayda va devenir la sous-traitance la loi a été publiée vulgarisée il ne peut ça concrétiser l'objet 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 ce sont des lois importantes madame il ne peut soulager la congolais il ne peut soulager l'état il ne peut soulager l'état ça c'est Joseph Kabila qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il est l'objet il a dit que vous interpellé que je les vérités tu es quelle vérité vous vous comment prendre et vous 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 sur le plan national et international c'est quoi les idées va me dire il va toujours que va me dire la richesse va exploiter sans volonté va fixer va prix sans accord sans que je veux que le Kabila s'est battu contre le Kabila il y a un code de minier c'est ce que vous m'avez expliqué aux Congolais que vous devez être fiers de Kabila parce que Kabila s'est battu contre le blanc pour mettre un nouveau code de minier ou un avantage à la Congolais Jean-Serge Attiba, Nazaï Kota l'histoire tout à l'heure les camboyens vestitures et Nathalie Syo tout à l'heure les camboyens remises et reprises mais les camboyens remises et reprises on a plus constaté où il y a un ministre sortant de la Benga Mimib de la Finga Mimib et les camboyens sont les camboyens pour qu'il y a un remise et reprises les camboyens remises et reprises c'est ce que le ministre sortant de la FCC c'est que le ministre sortant de la Finga Mimib c'est déjà au plus réel ce n'est pas un problème mais c'est-à-dire que les gens doivent comprendre comment l'administration fonctionne comment la politique fonctionne mais ils en servent c'est-à-dire que la gestion de la Finga Mimib c'est-à-dire qu'il y a une gestion de la Finga Mimib donc la gestion, ma gestion ce serait une gestion parce que le ministre est d'abord responsable de la sectaire naïve il est le responsable sectoriel et en ma camo à jour j'ai dit voilà pourquoi j'ai dit que s'il y a des ministres qui ont failli à leur mission et c'est-à-dire qu'il y a une fonction publique il n'a rien fait aucune stratégie de sécurité en tant que vice-pomber ministre aucune loi pour combattre la sécurité il a fait quoi ministre de l'économie comment on est sous-titrage dans qui maman Akasha maman Akasha c'est-à-dire qu'il y a des ministres de l'économie rien bon je peux te citer le nom comme ça la ministre de l'économie c'est pas ça l'économie ils n'ont pas trouvé l'intérêt non seulement c'est-à-dire qu'il y a des ministres de l'économie il y a des ministres de l'économie il y a des ministres de l'économie tout ça là-bas je ne veux pas ils travaillent ensemble les décisions sont du ministère le ministère est composé du ministre et du vice-ministre la responsabilité la responsabilité est d'abord individuelle la responsabilité devient collective parce que c'est l'image de la famille qui est salue ça peut nous toucher d'une manière ou d'une autre mais la responsabilité tant qu'il y a comme un ministre la responsabilité est individuelle elle n'est pas collective mais là il dépasse pas comprendre non il dépasse à l'opposition mais nous c'est avec Kabila Kabila nous a sali le reste c'est-à-dire ok ils ont compris maintenant la séparation il y a l'institution il y a l'institution il y a un système politique c'est-à-dire que toutes les responsabilités ne peuvent pas imprimer la chef de l'état au moment où nous avons des responsables sectoriels c'est que sur les certes certaines choses elles ont dépendre de la capacité c'est lui les chefs qui doit impulser une vision mais certaines choses aussi elles ont dépendre de la ministre secteur il y a un système qui s'est appris il fallait que tous les chefs de l'état ça c'est vrai un cas il y a un je met en compte la proposition de l'éradiquer la criminalité il fallait que les chefs de l'état il fallait il y a un ministre il doit réfléchir il a des collaborateurs il faut trouver la stratégie c'est comme ça il y a un ministre du tourisme investisseur il faut racheter de l'état non là c'est le managerial l'esprit managerial personnel il y a management il y a gestion c'est-à-dire dans la vision du gouvernement parce que tu peux proposer pour le conseil des ministres ou défendre le projet si le projet est intéressant ok tu peux adopter un projet à gouvernement c'est un bilan positif par rapport à la ministre il y a cash il y a des dépenses nos ministres ont été au-dessus le meilleur de tout le ministre c'est le 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 C'est le moment où l'IGF signer l'ordonnance dans le coucou. L'IGF, il y a 10% de la recette de l'entreprise. Mais quand tu as une solution, c'est le moment où l'IGF signer l'ordonnance dans le coucou. Il y a des ministres excellents, qui ont donné des impulsions, qui ont émové dans le monde. Donc, sauf qu'il n'y a pas de ministres, qu'il n'y a pas, ils n'étaient pas... Il y a un bilan où il y a des ministres, mais pour un rappel, le chef de l'État, a un état qui dit qu'on avait en séparation, un état qui était deux ans à Sadié-Lô-Kote, et le long des ménagements qui se coulissent dans lesquels ils se trouvent dans le monde. Il y a des mots qui se trouvent dans lesquels ils se trouvent dans le monde. Et... Il y a des moments qui se trouvent dans lesquels ils se trouvent dans le monde. Déjà, tu dis que c'est une contradiction. Le chef des États a pris des heures à Sadié-Lô-Kote. Mais il est à le bureau, le chef des États a travaillé bien. il dépèse s'il vous plaît s'il vous plaît il dépèse parce qu'il y a déjà une contradiction il dépèse la vision de l'Etat elle salit bien, elle salit bien, elle salit bien c'est déjà moins bien, elle salit le côté il y a contradiction, déjà au départ maintenant, au décembre, elle salit le côté la vice transco commande sous Kabila José Maki là vice-président ministre et ministre de l'Etat en sport ah, il y a tellement de choses c'est sous Kabila jusque là, tout le monde il y a toujours la il y a toujours la tout le monde a dit parce que tout le monde jusque là, au transco même 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 non, 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 non il y a le chemin des frères qu'il y a commande sous Kabila et là, moi, c'est que j'ai hâte donc, il y a le mieux sur les villes commande sous Kabila sous Kabila sous la bise oh, madame il y a pas commande il y a il y a le mieux il y a le mieux il y a le mieux après, il y a le mieux après, il y a 500 il faut avoir tant que ça il y a 1000 d'abord, moi, je j'ai le palier il y a 500 et tout ça c'était déjà programmé pourquoi ok ok mon soukouïa déjà avant quand on a le plus on a battre mon soukouïa et il fallait le voir mon soukouïa et oui ça c'est la vision de Kabila si quand on se dit il y a ça crée mais il y a Félix en train tu sais il y a le bateau il y a le bateau il y a le président il y a le bateau il y a le balisé il y a non ça c'est rien madame je crois tu m'as 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 un changement. Si vous avez l'opposition, vous avez l'opposition, vous avez l'opposition, vous avez l'opposition, en même temps la résistance. Oui, la résistance, tant que vous expliquez à un mot, parce que vous avez l'opposition, vous avez l'opposition de la résistance, oui, vous avez l'opposition, on peut avoir la même valeur pour défendre, parce que les gens commencent à tout passer, non, FCC, ont toujours attended, non, nous pouvons avoir les points, convergent, c'est-à-dire, toujours défendre, c'est-à-dire, quand vous avez l'opposition, conomic supportazione, c'est à vous, mais après, peu importe sur l'*****, les gens habillent, les gens ont à ça, c'est à vous dire, au moment où, les gens ont à leur mettre, ils ont à l'éto sans, vous êtes à prendre le vice, vous avez raison, le monde de la faim, pour aujourd'hui, je reste cabaliste, convaincu et permanent, je reste derrière Joseph Kabila. Ce qui est Joseph Kabila, c'est la trancée en opposition, je serai là derrière lui pour accompagner ses idées. Peut-être n'importe quel temps, ça va prendre, j'estime que Joseph Kabila, c'est un homme constant, c'est un leader éclairé, c'est un visionnaire, c'est un manager avéré, tout ça va s'y manayer. Et surtout, je lance un message fort au président national, la jeunesse kabiliste, la jeunesse, il y a PPRD, et Zalina Simanayo, nous sommes prêts à faire cette opposition républicaine avec un état positif, mais aussi déterminé. Opposition républicaine. Oui. Avec un état d'esprit positif, mais aussi déterminé que liberté de pression ou les lécomis, qu'ils sont en danger. On les va qui, Louis-François, le Bukouné Zaguitiani, le Bukouné, Israël Moutombo, le Bukouné, la mobilisation qui est de la Bibi, tout ça. Les communicateurs menacés sont des clauses nous parlent de l'anglais à la tête. Tout ça, m'en dit que Kabila a observé. c'est ce qu'il y a 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 derrière. Madame, madame, les gens doivent, t'es là, je chute, je chute, je chute, je chute, je chute, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu ne peux pas défendre les congots aux élections libres. Parce que nous sommes en démocratie. La démocratie est constituée dans l'organisation politique. Il y a des partis politiques, des règlements politiques. On sert les congots à travers ces partis-là. Merci beaucoup, merci à Olivier Vipo, merci à Volding, en tout cas, merci à Gedeon, merci à Newman et, je n'oublie pas, la petite Enjongo à l'assistante. Merci beaucoup de cette vidéo. Merci à tous lesquels de notre émission. Nous sommes sur L'Ou-Kongo avec un autre invité. Nous sommes en train de la rencontre. Jean-Serge Trigban, je suis en train de venir. Vous pouvez vous dire, je suis en train de venir ici. Nous sommes en train de venir ici à travers le numéro affiché, à l'écran de l'autre. Nous sommes en train de vous, 243, et Wannandé, Sika, Espaces et Pesami, Bongo, Pona Bande Konyon, Kinshasa, au Balandara Bissot, à travers Ma Mission TV, au Bazu possibilité, à Blandara Bissot, qui est dans Ma Mission TV, à Blandara Bissot, il y a Applice 243, merci beaucoup, Nandeko, Ali Sala, depuis la France, au Bais, à Blandara Bissot, à Blandara Bissot, à Blandara Bissot, à Blandara Bissot, à Blandara Bissot. Merci beaucoup, Maman, merci. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, honorable Jean Kimbunda, ma Mission TV, le miroir du mort.